Marié au fils de la reine Elisabeth II le prince Andrew, entre 1986 et 1996, Sarah Ferguson avait conservé des relations privilégiées avec la souveraine britannique malgré son divorce. Présente lors des obsèques de la reine d'Angleterre le lundi 19 septembre 2022 au sein de l'abbaye de Westminster, la mère des princesses Eugénie et Béatrice est récemment apparue dans l'émission baptisée The One Show Outre-Manche. Conviée au sein du programme pour assurer la promotion de son deuxième roman d'amour, baptisé à Most Intriguing Lady, la duchesse d'Orxest confiée au sujet des derniers conseils que la reine Elisabeth II lui a donnés avant sa mort. Désormais âgée de 63 ans, Sarah Ferguson a révélé que la mère du roi Charles III lui avait dit d'être toujours gentille, car cela vaincrait la malveillance. Je me souviens qu'elle avait l'habitude de dire, Sarah, il doit y avoir plus de gentillesse dans le monde, ce qui désarmerait la méchanceté. Et je pense qu'il est vraiment important que nous nous arrêtions tous une minute et que nous nous souvenions de ces mots avec respect et affection pour un grand leader, et qu'il les a maintenant transmis à un autre grand leader en son fils, a indiqué la duchesse d'Orx, qui a adopté les précieux corgis d'Elisabeth II après sa mort, survenue le jeudi 8 septembre 2022, à l'âge de 96 ans. Sarah Ferguson apprécie la compagnie des corgis de la reine Elisabeth II décrivant les chiens de la défunte reine d'Angleterre comme étant des trésors nationaux, Sarah Ferguson a confié apprécier leur compagnie. J'ai mis vraiment quand je suis avec eux en fait, a-t-elle déclaré. Pour mémoire, Elisabeth II, qui avait été couronnée reine d'Angleterre en 1952, suite à la mort de son père, le roi George VI, avait seulement 25 ans lorsqu'elle est montée sur le trône britannique. Devenue au fil des années l'une des monarques les plus populaires de l'histoire du Royaume-Uni, elle s'est éteinte après un règne record de 70 ans. De son côté, Charles III sera officiellement couronné roi d'Angleterre, à l'issue d'une cérémonie qui se déroulera le samedi 6 mai 2023. A propos de l'auteur Clément Macheteau ses derniers articles Smaït et Nabi Raben millionnaire, ce qu'elle compte faire du jackpot qu'elle va toucher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada